Une voiture luxueuse roule le long de la route de montagne. A l'intérieur, un couple, une jeune femme en robe de mariée et un homme plus âgé. La jeune femme est heureuse d'avoir volé son cœur tandis que lui l'a emmené loin de tous les malheurs, dans son monde secret. Devant eux se dresse une maison située dans un endroit magnifique, entourée de montagnes, d'arbres et sous un ciel bleu. Ils sont accueillis par Claire, la gouvernante, et un jeune homme que le propriétaire appelle Oliver. Elisabeth est enchantée par la beauté de la maison, d'immenses fenêtres, une ambiance chaleureuse et confortable. A l'entrée, elle aperçoit de magnifiques fleurs, des orchidées blanches et des lisses, et elle réalise qu'Oliver est aveugle. Le dîner du soir est somptueux, avec une table magnifiquement dressée et des domestiques bien formés. Une nuit d'amour s'ensuite. Le matin, son mari lui fait visiter la maison, lui montrant sa décoration luxueuse, des peintures et des œuvres d'art précieuses. Il y a une garde-robe remplie de tenues à la mode pour elle, une cuisine merveilleuse et des pièces plus belles les unes que les autres. Toutes les portes sont équipées de serrures biométriques. Dans un couloir, Elisabeth aperçoit une porte envers givré et demande à Henri ce qui se trouve derrière. Son mari lui répond que c'est un endroit où elle ne doit pas entrer. La jeune femme proteste en disant qu'elle ne pourrait pas même si elle le voulait, car il y a des verrous partout. Henri lui explique que tous les scanners biométriques sont réglés sur les paramètres de deux personnes, les siens et ceux d'Elisabeth. Le lendemain matin, Henri part. Elisabeth est triste car c'est leur lune de miel. Elle nage dans la piscine et se promène dans la maison. Elisabeth demande à Claire depuis combien de temps elle travaille là et, se sentant timide, s'enquière de la raison pour laquelle un érudit aussi éminent que Henri a épousé quelqu'un d'aussi ordinaire qu'elle. Mais la femme ne répond pas. Elisabeth passe la journée à lire, essayer des tenues et des bijoux, et à danser devant le miroir. Le soir, elle voit Claire et Oliver quitter la maison. La nuit, l'insomnie la tourmente. Elle quitte sa chambre et erre dans la maison, se retrouvant sans le vouloir devant la chambre interdite. La curiosité l'emporte sur la raison, et Elisabeth entre. Derrière la porte se trouve une pièce qui ressemble à un laboratoire. Des capteurs et des dispositifs l'entourent. Elisabeth appuie sur un bouton sur un panneau, et soudain une porte s'ouvre, révélant une capsule en verre contenant le corps d'une jeune femme avec un tube dans la bouche. Il semble qu'elle dort. Terrifiée, Elisabeth s'enfuit, renversant une table et se coupant le doigt sur le verre. Le matin, Henry arrive. Il joue du piano pour Elisabeth, mais remarque rapidement qu'elle est distraite. Il voit son doigt bandé et lui demande ce qui s'est passé. Elisabeth s'excuse en prétendant être maladroite. Henry réplique calmement qu'elle ment si bien que cela fait peur. Elisabeth est blessée que son mari ait découvert si facilement sa tromperie. La nuit, Elisabeth fait semblant de dormir. Elle entend Henry se diriger vers la chambre interdite et le suit discrètement. Soudain, Henry émerge de l'obscurité. Il accuse Elisabeth de désobéissance. La jeune femme essaie de se défendre en affirmant qu'elle n'a rien vu de défendu, mais Henry explique que ce qui importe, c'est le fait qu'elle est désobéie. Effrayée, Elisabeth tente de fuir, mais toutes les portes sont verrouillées. Henry la poursuit sans relâche. Il la rattrape dans les escaliers, l'attrape par la jambe et la fait tomber, puis il la frappe avec un tisonnier en métal. Dans la scène suivante, Henry, Claire et Oliver creusent une tombe sur la pelouse et y descendent le corps d'Elisabeth. Après l'enterrement, il s'assoit à table. Claire demande si tout est fini, mais Henry répond que ce n'est pas la fin. Six semaines plus tard, Henry fait venir une double d'Elisabeth. Les mêmes conversations, les mêmes actions. Une nouvelle fois, Henry lui demande de ne pas entrer dans la chambre interdite. Elisabeth promet de se conformer. Il s'aime à nouveau, tandis que Claire les observe depuis l'ombre. La nuit, Elisabeth ne peut pas dormir. Elle marche dans la maison et trouve Claire assise dans la cuisine. Elisabeth engage une conversation avec elle, remplie de curiosité, chaque question en entraînant une autre. Claire essaie de prévenir Elisabeth de quelque chose, mais Henry entre et emmène sa femme dans la chambre. Le matin, Henry part en demandant à Elisabeth d'être une bonne fille. Elle erre dans la maison, appelant Claire ou Oliver, mais personne ne répond. Ennuyée, elle essaie à nouveau des vêtements et des bijoux, nage dans la piscine la nuit et joue du piano dans le salon. La pièce interdite devient un aimant. Elisabeth y entre à nouveau, seulement pour crier et en ressortir en courant. Cette nuit-là, elle fait un cauchemar dans lequel la fille de la capsule de verre, qui lui ressemble, sort de son sarcophage et vient dans sa chambre. Pendant ce temps, Henry arrive et remarque que sa femme est effrayée. Elisabeth se réfugie dans la salle de bain, mais Henry se rend compte qu'elle la désobéit. Il fait irruption, la saisit et commence à l'étrangler, mais elle lui donne un coup de pied au visage et s'échappe. Henry la poursuit à travers la maison. Dans la cuisine, Elisabeth s'arme de couteau tandis que Henry attrape un tampon imbibé d'éther. Il s'assoit au piano et commence à jouer. Elisabeth se détend en entendant la musique, mais c'est un piège. Un disque tourne pendant que Henry s'approche discrètement de sa cachette. Il saisit Elisabeth et lui presse le tampon sur le visage. Il semble que tout soit perdu, mais dans un dernier geste, Elisabeth lui plante un couteau. Le couple gît sur le sol dans une mare de sang. Elisabeth reprend conscience, Henry est mort. Elle nettoie le sang sur le sol et range la cuisine, enveloppant le corps d'Henri dans du tissu. Elle le charge dans l'ascenseur puis se nettoie. Elle jette son alliance et brûle ses vêtements tachés de sang. La femme appelle les services d'urgence, mais elle ne connaît pas l'adresse. À ce moment-là, Elisabeth voit Claire et Oliver et prétend que tout va bien. En voyant Elisabeth vivante et indemne, le couple est choqué. Elisabeth affirme qu'Henri se repose à l'étage. Claire se dirige vers la cuisine, puis s'effondre soudainement à cause d'une crise cardiaque. Elle tend la main vers le téléphone et appelle à l'aide. L'ambulance emmène Claire. Elisabeth essaie de partir, mais Oliver lui dit qu'il ne pourra pas la protéger si elle franchit la porte. Il comprend qu'Henri est mort. Effrayée, Elisabeth tente d'expliquer qu'elle s'est défendue. Oliver la rassure, disant qu'il détestait aussi Henry et qu'il l'aidera à se débarrasser du corps. Le jeune homme lui demande ce dont elle se souvient de son enfance. Elle répond qu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital après la mort de ses parents dans un accident de voiture et qu'elle a grandi dans un orphelinat. Oliver lui montre une maison voisine en disant que c'est là qu'ils vivent ensemble. Claire en sait plus parce qu'elle a travaillé avec elle. Elisabeth demande qui elle est. Oliver révèle qu'elle est l'un des cyclones de la femme d'Henri, numéro 5. La jeune femme est sous le choc et vit une véritable panique, souhaitant retourner à sa lune de miel. Oliver conseille à Elisabeth de partir le plus loin possible. Elle peut prendre de l'argent dans le coffre. La jeune femme retourne dans sa chambre pour préparer ses affaires. Oliver entre avec le journal intime de Claire à la main. Il lui demande de le lire. Alors qu'elle essaie de déchiffrer l'écriture, Oliver verrouille les portes. Elisabeth ne comprend pas ce qui se passe. Elle demande à sortir, mais Oliver est inflexible. Désespérée, Elisabeth commence à lire le journal de Claire. Elle apprend que Claire avait reçu une invitation d'Henri pour travailler avec lui parce qu'elle était une généticienne éminente. Lorsqu'elle est arrivée chez le scientifique, elle a rencontré Oliver. Mais lorsqu'elle a découvert ce qu'elle devait faire, elle a été effrayée en se retrouvant plongée dans une histoire d'amour tragique, inexplicable, désagréable et impossible. Henry a révélé que sa femme était morte peu après avoir donné naissance à Oliver. À cause d'une maladie très rare, ses gènes avaient soudainement et gravement dégénéré. Le mari, dévasté par le chagrin, a cloné les cellules de sa femme et créé six copies, mais la maladie s'est également manifestée chez elle. Pour gagner du temps, Henry a construit des chambres cryogéniques et a placé les corps en stase. Lorsque Claire a rejoint le projet, il ne restait plus que quatre clones. Elle a commencé à travailler et à décoder le gène de la maladie. Pendant ce temps, Henry enregistrait des messages et jouait de la musique pour les sujets, espérant que cela formerait leurs souvenirs. Cependant, la dernière Elisabeth ne se souvenait de rien au-delà de quelques secondes, souffrant d'un manque de véritable monde intérieur et d'une tension constante. Dans sa conscience, cela devenait trop complexe pour son corps à supporter. Un jour, elle est entrée dans le laboratoire et s'est enfuie, horrifiée. La police l'a retrouvée et l'a ramenée chez Henry, où Claire l'a reconnue comme sa nièce malade. Les accusations étranges de la fille ont été rejetées comme un trouble mental. Elisabeth est distraite de sa lecture lorsqu'Oliver entre. Il apporte le dîner et lui demande de bien se comporter, mais Elisabeth l'attaque, exigeant le code de la porte. Oliver le lui donne. La jeune femme se dirige vers le laboratoire où elle voit Oliver travailler sur le corps de la dernière Elisabeth, la sixième. Il lui demande de soutenir la tête du clone pendant que la cinquième Elisabeth tient la tête de son propre clone. Oliver lui injecte un sédatif. Dans un délire, Elisabeth voit les souvenirs de ses prédécesseurs. Elle se réveille dans une pièce, enchaînée au lit. Incapable de se libérer, elle continue de lire le journal de Claire. La femme se souvient de la poursuite de leur recherche, mais une semaine plus tard, le clone est mort. Claire a réalisé que la dégénérescence neuronale avait repris. Elle ne pouvait plus supporter cela. Henry était désespéré. Rien ne fonctionnait, il avait gaspillé tellement d'années et se comportait comme un fou, mais Claire soutient qu'il agissait comme un amoureux. Une relation s'est développée entre eux. Oliver entre à nouveau dans la pièce. Il veut savoir ce que Claire a écrit à son sujet. Elisabeth explique que Claire a commencé une liaison avec Henry après la mort du troisième sujet. La femme ne savait pas qu'Henri avait modifié les échantillons, ce qui signifiait que Claire n'avait pas de faute. Elle avait réussi à arrêter la maladie, et les clones restants étaient en bonne santé. Oliver raconte qu'enfant, il admirait Elisabeth parce qu'elle était l'être le plus beau qu'il ait jamais vu. Oui, à l'époque, il pouvait voir. Les enfants sont devenus amis, ce qui déplaisait à Henry. Un jour, Oliver a vu Henry embrasser la jeune fille. Cette nuit-là, l'homme a rendu Oliver aveugle. Après avoir tout raconté, Oliver s'en va, et Elisabeth reprend la lecture. Claire a écrit qu'elle a elle-même mis fin à la liaison. Rivaliser avec Elisabeth était impossible. De plus, Henry parlait de sa douleur après avoir perdu sa bien-aimée. Maintenant, il rêve de revivre cette première nuit de noces. Claire n'a trouvé aucun dossier d'Elisabeth accouchant, et a réalisé qu'Oliver n'était pas le fils de Henry, mais Henry lui-même. Il l'a créé parce qu'il craignait qu'Elisabeth ne veuille pas de son mois actuel. Le matin, Elisabeth se réveille en sentant des ciseaux contre son cou. Oliver exige qu'elle lui dise ce que Claire a écrit à son sujet dans le journal. Elisabeth admet que Claire le considérait comme un clone d'Henry, mais ce n'est pas vrai. Henry lui a montré un certificat de naissance, donc Oliver n'est pas Henry. Elisabeth lui demande s'il l'aime et l'inviter à la toucher. Elle enlève son pantalon et l'appelle à s'approcher. Oliver ne peut résister à la tentation et s'approche. Il enlace Elisabeth, mais la jeune femme le projette au sol et l'étrangle avec la chaîne. Elle doit obtenir de lui les clés des menottes et le vrai code de la porte. Juste à ce moment-là, une autre Elisabeth entre dans la pièce, armée d'un pistolet. Les deux femmes se regardent. Elles sont identiques. Oliver essaie de convaincre la nouvelle Elisabeth que celle qui est dans la pièce est malade, qu'elle est une imposteure et leur ennemi. La cinquième Elisabeth argumente que ce n'est pas vrai, qu'elles sont des otages et qu'elle veut simplement partir. Obéissant à Oliver, la sixième Elisabeth ordonne à l'autre de se coucher au sol, mais la cinquième Elisabeth protège Oliver. Lorsque la sixième finit par tirer, la balle tue Oliver et blesse la cinquième clone. Elle tente de s'échapper tandis que la sixième pleure sur le corps d'Oliver. Blessée, Elisabeth quitte la maison. Dans son esprit, toutes les visions et images de ces clones précédents se mélangent. Un coup de feu retentit, la dernière Elisabeth tue son double. Son dernier souffle s'accompagne de la vision finale d'elle-même se penchant près de son visage. Le matin vient. La dernière clone lit le journal de Claire. Henry transfère tous ses biens à Claire. Maintenant, elle peut continuer ses recherches. L'homme déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer celle qu'il voulait ressusciter toute sa vie. Cela s'est simplement produit, elle est morte, et maintenant elle lui apporte de la joie en mourant encore et encore. Et personne n'a besoin de le savoir. Ces versions ne sont pas sa véritable Elisabeth. C'est seulement en les détruisant qu'il a l'impression qu'elles sont réelles. Et Henry fera tout pour mettre fin à cela. Elisabeth termine sa lecture. Elle voit un taxi arriver à la maison, d'où Claire descend. Elle se retrouve à la porte. Elisabeth laisse tout à Claire, car elle le mérite. Elisabeth descend la route, laissant derrière elle tout ce qui est terrifiant et incompréhensible. Toute sa vie, elle avait rêvé d'un homme merveilleux. Elle lui a volé son cœur et il l'a enlevé à tous les malheurs, dans son monde secret. Mais désormais, elle ne dort plus. Le film pousse à réévaluer beaucoup de choses. Surtout, des questions éthiques se posent. Un véritable scientifique, appelé à améliorer la vie des gens, peut-il utiliser sa découverte pour son propre bénéfice ? Cloner une personne sans son consentement n'est-il pas un crime ? Même le plus grand amour ne peut justifier la violence contre une personne. Et comment peut-on ériger des barrières pour protéger une personne de telles expressions de passion ?